Musique J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous avez passé un bon vendredi, une bonne fin de semaine, ou un bon début de semaine, excusez-moi. Aujourd'hui, voilà, le débrief, il est assez simple. On va juste dire un petit mot dans cette débrief, franchement, qu'on est dans le plus gros des palmarès de l'équipe de la Géocerre en 2023. C'est le plus gros des palmarès, c'est le palmarès le plus grand, le match le plus extraordinaire de la Géocerre. Le match là où, franchement, ils étaient les plus heureux, ils étaient bien au CERC, c'est d'avoir gagné contre l'Alympique Lyonnais. C'est tout, c'est déjà bien pour eux quand même, ils ont gagné contre l'Olympique Lyonnais, qui est en galère, qui est une neuvième, un coup neuvième, un coup dixième. C'est un bon palmarès, moi je dis, pour la Géocerre, d'avoir battu Lyon à domicile à Auxerre, c'est bien, parfait, parfait, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Lyon a peut-être perdu contre Auxerre. Oui, certes, on a mal joué, les Lyonnais n'ont pas attroché, les Auxerre, je ne sais pas comment on dit, mais Auxerre, ils se sont attrochés, ils ont mis le taquet, ils ont donné tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, ils ont fait leur match, Auxerre a fait leur match, moi, il n'y a rien à dire, ils ont fait leur match. Bon, c'est leur palmarès, au moins, ce n'est pas un grand match, ils n'ont pas battu le Bayern, ils n'ont pas battu le Real Madrid, mais pour eux, c'est extraordinaire, ça les a rendus heureux. Donc, moi, je pense que voilà, c'est bien, au moins, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, ils ont battu Lyon quand même. Lyon, c'est la plus forte équipe du monde, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Palmarès, ils n'ont battu que Lyon, c'est tout. Bon, après, ils sont combien dans les championnats, on regarde les championnats, attends, deux minutes ? Voilà, bien, comme vous voyez bien, ils sont bien derniers quand même, dans les derniers, avant-derniers, avec 18 points, Auxerre est dernier. Non, mais je vois qu'Auxerre, ils ont fait un bon palmarès, mais je ne sais pas s'ils auront pu faire ce palmarès plusieurs fois, s'ils auront pu battre toutes les équipes du championnat de France et être peut-être deuxième ou premier du championnat de France. Non, eux, ils se sont contenus d'attendre ce match contre Lyon pour mettre toute la rage et gagner contre Lyon, deux buts à un. Non, c'est bien pour Auxerre. Au moins, ils sont contents. C'est le plus gros match de leur vie, franchement, là, c'est extraordinaire, fantastique. Nul, nul, non, c'est nul, nul. Je suis désolé pour les extérieurs, mais franchement, moi, je dis, c'est nul. Moi, je ne sais pas. Ils étaient chauds, les supporters. Leurs gardiens, oui, certes, ils ont fait un match et tout, mais regardent l'état du classement. Quand même, c'est un peu triste. Ils vont redescendre en Ligue 2. C'est triste. Ils sont montés pour redescendre. C'était juste pour dire à la Ligue 1, salut, on est là, et après, ils redescendent. Ah, ce n'est pas extraordinaire. Vous n'allez pas me dire autant qu'Auxerre, Auxerre, vous aimez votre équipe d'Auxerre et vous allez vous contenir d'être content de ça. Moi, je suis supporter de l'Auxerre. Je ne serais pas content. J'aurais fait un coup de gueule. Comment ça ? Tu montes dans Ligue 1 pour voir juste les stars Neymar et tout ça, jouer contre Paris et tout ça, et après, ils redescendent en Ligue 2. Mais ça ne sert à rien. Autant qu'à faire rester en Ligue 2. C'est pour faire ça. Gagner juste un match en portant, c'est contre Lyon qui est en difficulté. C'est nul, c'est nul. Bon, voilà, la vidéo, elle est finie. Tout ce que j'ai à dire, c'est que moi, je fais cette vidéo, évidemment, puisque Lyon est encore en Coupe de France. Donc, ils ne sont pas morts pour moi, puisque si Lyon gagne la Coupe de France, il y a des chances d'être Européens, etc. Donc, mathématiquement, des choses sont intéressantes. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je suis content. Après, j'ai fait un peu de la pub pour certains qui viennent dans mes lives. Je vous fais cette pub, excusez-moi, je suis un peu encore dans le match, la défaite de Lyon. Voilà, je fais cette pub pour une personne qui me l'avait demandé, qui était venue dans mon live. Voilà, je vous ordonne. Ce n'est pas, je vous ordonne. Je vous demande de vous abonner à cette personne qui est sa chaîne qui se met juste ici. Voilà, sa chaîne YouTube, c'est un jeune qui fait des vidéos, qui commence sur YouTube. Donc, voilà, il fait ses vidéos tranquilles. Il y a des vidéos qui sont un peu rigolantes, qui sont rigolos. Et tout ça, c'est des petites vidéos là où le gars commence à évoluer. Il y a un peu de travail dans cette chaîne, mais je pense que c'est un jeune, il a le temps de pousser. Il va s'améliorer, il sait ce qui a amélioré dans sa chaîne. Voilà, je vous laisse sa vidéo ici, juste là, et allez voir son contenu et essayez de s'abonner. C'est comme moi, moi j'ai commencé, vous avez vu, j'étais dans un petit foyer. C'était vraiment, j'étais triste, je parlais, mais bon voilà, j'étais un peu timide devant la caméra. Maintenant, ça va, moi et ma caméra, on est des bons amis. Voilà, bon, voilà. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un peu de la pub pour certains qui me demandent de leur faire la pub dans leur chaîne YouTube. C'est gratuit, il faut juste s'abonner aux personnes que je vous montre, les vidéos, les chaînes que je vous montre, de s'abonner, voilà. N'hésitez pas à venir faire la pub dans ma chaîne, évidemment. Si ça peut vous faire plaisir, gagner quelques abonnés, etc., et quelques vues, grâce à ma chaîne, c'est fantastique. Voilà, aujourd'hui, juste à dire que l'Olympique Lyonnais est vraiment, aujourd'hui, pas au top, voilà. Je suis un peu démoralisé de ce match, mais bon, je me tiens de dire que, bon, Lyon est en Coupe de France. Et de si ça aussi, bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir dans la vidéo. Paris a perdu son match de Coupe de France contre Marseille. Donc, il y a des chances que si Lyon gagne tous ses matchs, soit être en finale contre Marseille, ou bien passer en finale, bon, bon, tout ce que je sais, c'est que Lyon joue contre cette équipe de Grenoble, bien sûr, qui est bien à côté de Lyon. Grenoble, ce sont nos amis, Grenoble, attention. Et ils sont quand même, ils sont, ils rigolent pas à Grenoble, ils jouent quand même au ballon, il y a du ballon quand même à Grenoble. Donc, le prochain match, le match de Coupe de France, j'espère que Lyon va gagner, parce que c'est ce qu'on a à Lyon, c'est tout ce qu'on a. Donc, il faut qu'on donne tout dans ce match-là, gagner ce match contre Grenoble pour faire le prochain tour de, bon, c'est la Coupe de France. Moi, je vais l'appeler la Ligue des Champions, parce que c'est tout ce qu'on a, on n'a que ça, on n'arrive pas à gagner de match, si on gagne des matchs chez la Coupe de France, c'est comme si c'était la Ligue des Champions. Voilà, alors, j'espère que Lyon va gagner ce match chez la Coupe de France, et je serai heureux, au moins je pourrai faire des vidéos, puisque là, aujourd'hui, si je suis heureux, c'est pas que Lyon a perdu, c'est que Lyon est encore en Coupe de France.